et bien il fallait juste faire du choix et puis quand on s'est assuré qu'on a fait tous nos choix pour les autres on va juste créer de nouveaux éléments oui parce qu'il n'y a rien qui correspond à qui tout à fait et du coup dès qu'on fait coït la liste lui-même écrit automatiquement on n'a pas besoin d'utiliser c'est ça oui donc on fait comme tout à l'heure non jugement un peu en bas en bas en bas voilà voilà c'est ça tu cliques sur non non ok voilà tu cliques sur la flèche la flèche la flèche voilà oui reconcile actions create new a new element for similar sense c'est pas pour chaque cellule pour les similaires parce que les noms de famille ça se répète en fait c'est le même nom de famille donc on clique sur créer un nouveau élément pour les cellules similaires on clique là dessus c'est terminé alors on explique le nom comme on a fait l'autre fois pour récupérer toutes les lignes et donc on répète ça au fur et à mesure pour les prénoms et pour les partis politiques c'est pas family name c'est 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 mail given name or given name mais comme c'est varié il ya les deux noms ou bien on prend les deux familles le problème c'est que et il ne vous donne pas le droit de choisir entre un que ce qu'on appelle un peu en basse et pour voir si on a on a des noms de deux femmes de famille en général ah ah non ah non ah non non les prénoms en général bon donc ça c'est c'est un vrai problème là on peut pas choisir deux c'est vraiment difficile ouais donc du coup on met on peut laisser non on peut laisser les les prénoms et les noms là non et avancer et on peut faire une autre chose on peut écrire reconcite against no particular type c'est à dire on ne choisit pas le type et on continue comme ça ok d'accord reconcite against no particular type c'est on a c'est où ici ouais ok c'est bon je clique ici ouais 100% normalement c'est bon ok voilà il fallait choisir le nom de la personne il y a 100% déjà oui un peu en bas si tu vois il y a deux salifaux je sais pas si tu vois ça avec moi voilà ici oui mail given name non non c'est salifaux c'est salifaux c'est juste le nom ah non ok tu parles les deux là ok oui 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 il y a les deux là donc il y a le nom de famille qui est le deuxième et le prénom qui est le troisième donc on choisit le troisième et on clique sur les deux les double tics c'est pas un seul oui deux deux pour que tous les gens qui ont ce prénom là vont être alignés à cet élément ok ça dit que ça dit là non il peut être un prénom c'est ça oui on complique voilà ça ça marche voilà deux deux cellules voilà donc la même chose pour Mohamed donc on doit voir Mohamed qui est qui est qui est non c'est un politicien non c'est pas le troisième le quatrième non c'est pas ça oui il fallait il fallait voir non c'est pas ça c'est un violoniste non c'est pas ça c'est pas le troisième c'est pas le quatrième le cinquième non oui c'est ça c'est bon c'est bon c'est ça c'est bien c'est bon ici oui c'est les deux les deux traits là oui oui si tu fais ça tu vas tu ne vas couvrir que ce champ c'est bon ok je prends les deux alors oui oui il y avait une certaine personne déjà ce n'était pas si grave donc c'est comme ça qu'on fait on fait un peu sûr ah oui je prends un cogo ici c'est l'ivière l'ivière c'est une colline c'est une montagne non c'est pas ça non c'est pas ça c'est le given name oui mais on peut prendre les deux on peut prendre le family name et le truc là aussi à même temps on peut prendre le family name là et cliquer ici non 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 c'est pas ça c'est le nom de famille c'est pas le prénom ils s'appellent les deux en tout cas sur wikidata c'est pas ça non il n'y en a pas hein gourou il n'y en a pas oui il n'y en a pas donc on crée on crée on met create new item non c'est le double tic parce que c'est un prénom qui existe pour plusieurs personnes donc ok bon non c'est pas ici si je le crée si je le crée pas c'est pour oui pour le coro c'est à la fin c'est à la fin de la liste voilà le deux tic en tout cas vous avez compris le principe oui mais je peux le supprimer lui puisqu'il existe déjà vous pouvez le supprimer c'est très simple vous cliquez sur sur l'étoile à gauche pour supprimer un élément tu cliques sur l'étoile oui 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 c'est là tu montes en eau c'est pas en eau c'est la flèche la flèche la flèche en eau un peu en eau en eau la flèche pre-de-al pre-de-al all voilà c'est ça all all très bien facette 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 pie star ok donc on veut sélectionner la cellule étoilée pour la supprimer donc c'est très légitime donc en voyant sur facette tu vas chercher le champ qui correspond à à gauche à gauche c'est à gauche à gauche voilà non c'est pas à gauche c'est à gauche c'est facette ou filtre ce sont les filtres comme on a fait l'autre fois pour sélectionner les cellules non reconciliées les facettes les filtres oui c'est ça les filtres donc on va voir la facette qui correspond à l'étoile c'est pas celle-là il fallait la chercher oui utilisons le curseur un peu à droite voilà non c'est pas ça en bas en bas on va en bas en utilisant le curseur voilà voilà start true one il y a true donc tu cliques là-dessus oui 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 tu cliques voilà tu cliques sur l'étoile print all c'est pas l'étoile c'est la flèche la flèche print all la flèche ok ici ouais tu cliques edit rose edit rose edit rose remove matching rose c'est terminé on clique sur le true une autre fois true une autre fois true dans le filtre voilà voilà tu cliques là-dessus oui juste cliquer voilà c'est terminé vous avez supprimé une ligne voilà le processus de suppression c'est plusieurs processus ça oui oui c'est ça c'est ça ce qui est embêtant en travaillant avec opérif c'est que pour faire une simple action il fallait il fallait faire toute une démarche ouais c'est pour ça que je conseille tout le monde à ajuster et à traiter leur liste avec Excel avant de passer sur opérif parce que c'est embêtant de tout modifier avec opérif ouais ouais mais est-ce que c'est efficace alors si c'est comme ça il faut venir encore faire du glou là tu ne fais pas le fichier tu le dis encore sur opérif tu ne fais pas le fichier là c'est vraiment excellent en fait le le principe derrière opérif c'est qu'on c'est qu'on ne crée pas la même chose une autre fois et ainsi avoir avoir des doublants donc on vérifie si les choses existent pour qu'on les crée une seule fois donc c'est ça le principe et tout cet effort qui est fait c'est pour avoir des données ordonnées des données et des données qui sont de qualité donc ça vaut le coup ouais ça vaut le coup ok ok